Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de la semaine de la Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Lili Nils 85. On dit bonjour à Lili. Donc je vous mets sa chaîne juste ici maintenant et vous avez la vidéo en barre d'infos du make-up qu'elle va faire avec la baby Yoda. Voilà, on aime beaucoup toutes les deux cette palette et j'aime beaucoup Lili Muse, voilà, elle est juste adorable. J'aime beaucoup sa voix, je la trouve tellement reposante quand elle parle, c'est un truc de faux. J'aime bien parce que c'est un peu une poupée, elle a le visage d'une petite poupée avec une voix de camionneur. J'adore, c'est tellement reposant. Voilà, elle est juste adorable, elle est vraiment gentille, douce et tout, très reposante quand on l'écoute. Et voilà, je pense que je vais vous dire à peu près la même chose pour tout le monde, mais voilà, bref. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller vous abonner à sa chaîne, à liker sa vidéo, à mettre des pouces en l'air à dos et des gentils commentaires. Comme d'habitude. Et voilà, donc nous on va attaquer le make-up, donc je me rafraîche, te souhaites. Donc je vais commencer avec un pinceau plat et la teinte kaki qui est pailletée ici. Donc j'ai envie de faire un smoky kaki avec un petit liner rare graphique pour pouvoir tester les liners tamis, le vert notamment, que j'ai eu dans le swap avec Manu, le swap d'Alsa Valentin. Donc là, je vais juste appliquer le kaki sur toute ma paupière mobile et je dépasse un peu dans le creux, bien évidemment. Alors les paillettes sont assez discrètes, mais on va rajouter de la pailletas après, hein. Je ne vous inquiétez pas. Pas mal, pas mal de pailletas d'ailleurs. J'ai mis mon eyeliner du perfect. Il est trop fou. Cette teinte est canon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette palette. Je l'utilise très régulièrement. Je crois que c'est celle que j'utilise le plus, de toute façon, plus que je l'ai. Avec la tranche, j'en prends pour mettre en ras de cils. Et comme je vous l'ai déjà dit, Colourpop, plus je teste, plus j'adore cette marque. Donc très poudreux dans le panne, mais pas trop poudreux sur la paupière. Ok pour ça. Alors ensuite, je prends un pinceau fluffy, touffu, enfin tout ce que je dis. Et je vais prendre la teinte du milieu pour dégrader le kaki dans le creux. Si vous voulez un peu moins de vert, vous pouvez le faire avec cette teinte là aussi. Je donne un coup d'estompeur propre, comme d'habitude. Et je vais réintensifier le kaki en paupière mobile. Alors pour le coin interne, je vais mettre cette teinte là. Que celle que je mets tout le temps, de toute façon, quand j'utilise cette palette. Et au doigt, je vais prendre celle-ci qui est ma préférée. Pour mettre au centre de la paupière, Elle est blindée de reflets, cette couleur est magnifique. Magnifique. Je l'estompe les bords. Ensuite, je reprends mon highlighter. Voilà. Et avec mon doigt, je vais en mettre partout. Sur la paupière, sous l'arcade. On met de la paillétasse partout. Ok, voilà pour l'effort. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Je vais faire un trait de liner noir d'abord pour commencer. Hop là. Donc j'espère que je ne vais pas me vautrer cette fois-ci. J'en ai marre de foirer mes liners. Je serais vraiment contente de réutiliser le liquid ink. Voilà, ça c'est mieux. Mais de ce côté-ci, vu que j'ai ma rite qui m'emmerde, je dois faire une décroche. Donc c'est chiant. Bref. Alors, ensuite, je vais prendre le liner Tami, qui est le vert néon, avec un petit pinceau liner. Je vais mettre quelques gouttes d'eau. C'est de l'eau distillée, tout simplement, que j'ai mis dans un flacon avec un sérum. Donc je mets deux gouttes. Et je tambouille. Donc je vais commencer par mettre en dessous de la queue de celui-ci. Ouh. Il est bien vert. Il est très beau. Et ensuite, dans le creux, il manque quelque chose. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça, on va faire de l'autre côté. Et il manque quelque chose. On va déjà faire des petits points, pour changer un peu. Voilà. Ça me paraît pas plus mal comme ça. Donc j'ai envie de dire qu'on en a terminé avec le make-up. Donc mascara rouge à lèvres. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà ce qui conclut ce look, encore une fois, avec la Baby Yoda. The Child de Colourpop, puisque le nom c'est pas Baby Yoda. Et il s'appelle Gros Goon. Vous l'avez déjà dit ? Mais voilà. Donc j'aime toujours autant cette palette. Elle est juste totalement faite pour moi. J'adore. Et je sais que Lily Muse l'aime énormément aussi. Voilà. Il y en a pas mal qui l'ont acheté qui l'aiment aussi beaucoup. Donc preuve que c'est un petit bijou. Voilà, voilà. Donc Lily, je te remercie encore une fois d'avoir été ma valentine du jour. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, à liker sa vidéo que vous avez en barre d'infos. Et vous avez eu sa chaîne dans le petit i, donc vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà. De lui mettre des gentils, 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 gentils commentaires, comme vous savez tellement bien le faire. De liker cette vidéo aussi, hein, ou pas ça, c'est sympa pour moi aussi. Et voilà. Donc on se retrouve de toute façon demain pour la suite de la semaine de la Saint-Valentin. Donc, ah, mais il n'y aura pas une. Non, attendez. Je dis n'importe quoi. Si, mardi, mercredi, jeudi. Il n'y aura pas une, mais deux personnes en plus. Voilà, voilà. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien. Moi, ça me fait super plaisir et ça m'encourage vraiment beaucoup. Donc, on est content. Et en attendant demain, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501